La spondylarthrite ankylosante débute généralement par des douleurs qui vont et viennent, une raideur matinale et une grande fatigue. Résultat, ces signes peuvent passer inaperçus et ainsi retarder le diagnostic. Les premiers signes, c'était des douleurs dans le dos qui me faisaient de plus en plus mal. Au départ, c'était essentiellement basé sur le long de la colonne vertébrale, le bas du dos. Pour ces douleurs, je suis allé voir un médecin généraliste. Au départ, il m'a dit que c'était une sciatique. Ensuite, c'est passé sur une hernie discale. J'ai eu des douleurs de plus en plus importantes. À un moment, je suis resté bloqué dans mon lit. Je ne pouvais même plus me lever. J'ai appelé mon médecin, qui entre-temps avait changé. Ce médecin m'a dit qu'il fallait consulter un rhumatologue. Les examens ont duré un bon mois. Par les prises de sang, les scanners, scintigraphie osseuse, des radios. Et de ce coup, on m'a diagnostiqué, la spondylarthrite ankylosante. Entre les premiers symptômes et le diagnostic, M. Gérald a attendu 8 ans. Aujourd'hui, une meilleure information des patients et des médecins permet de réduire ce délai. Mais il reste encore excessivement long, de l'ordre de 5 à 6 ans. Pourtant, la précocité du diagnostic permet de limiter la progression de la maladie et d'accéder à des traitements efficaces. Ce qui serait préférable, c'est que les médecins généralistes soient plus au courant des premiers symptômes. Quand leurs patients viennent en consultation, on pense encore au mal de dos. Vous avez un mal de dos, vous avez peut-être une sciatique. Je crois que c'est là. Je crois que c'est plutôt chez le médecin généraliste qui devrait déceler plus vite et diriger son malade vers un rhumatologue. Des médicaments anti-inflammatoires et anti-douleurs peuvent atténuer les symptômes. Mais plus récemment, de nouveaux traitements de fonds sont capables de ralentir ou stopper la maladie lorsque les autres ne fonctionnent plus. Au tout début, c'était de la salazopirine que l'on m'a prescrit. Ça ne me faisait rien. J'avais toujours ces crises qui arrivaient de plus en plus fréquemment. Et puis à un moment, on m'a parlé des anti-TNF-alpha, biothérapie. Et dès que j'ai eu ces anti-TNF-alpha, là, ça a été presque un petit miracle. Je passais le plus clair de mon temps dans mon lit. Je ne pouvais plus me lever le matin. Je ne pouvais même plus travailler. Donc grâce à ces traitements, oui, là, j'ai retrouvé petit à petit de l'autonomie. Et j'ai pu reprendre des activités. Au-delà des médicaments, d'autres prises en charge permettent d'améliorer le quotidien des patients. Le principal souci de l'association contre les spondylarthropathies. Il y a la kiné, c'est très important pour moi. Moi, je sais que je ne peux pas m'en passer. La diététique aussi, c'est important. Nous avons, nous, édité deux plaquettes, deux brochures, une sur la gymnastique, l'autogymnastique spécifique à la spondylarthrite, une sur la diététique. Et nous venons de mettre, nous, en ligne, il y a 15 jours sur notre site. Maintenant, les mouvements de gymnastique qui sont sur notre brochure, nous venons de les mettre en ligne avec des petits clips vidéo. Il y a une dizaine de mouvements, c'est assez intéressant. Alors, notre association a pour objectif d'informer principalement les personnes, les malades et leurs familles qui sont atteints par la spondylarthrite ankylosante. Différentes associations permettent une meilleure information. Parce qu'un patient bien informé est un patient qui se prend mieux en charge, n'hésitez pas à les contacter.